Salut les filles, aujourd'hui je vous fais un tuto spécial pour illuminer les yeux donc c'est un maquillage que j'ai fait spécialement pour apporter de la lumière au regard ça peut s'appliquer à n'importe quelle couleur d'oeil c'est vraiment des couleurs assez simples j'ai utilisé des couleurs MAC pour le coup mais si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, dans la palette de Costal Sense il y a exactement les mêmes dans n'importe quelle palette que vous avez il y a certainement aussi les mêmes c'est un maquillage qui est assez sympa pour l'hiver je trouve parce qu'il apporte vraiment beaucoup de lumière au regard et du coup ça sort un peu de toutes les couleurs de l'hiver comme on a l'habitude de voir les gens se maquillent en marron, avec du noir, tout ça donc là c'est un petit peu plus... ça utilise un peu plus de couleurs claires tout en utilisant des couleurs foncées et du coup ça apporte un espèce d'équilibre et je trouve ça assez sympa donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage et bien à tout de suite pour la vidéo alors pour commencer je vais appliquer sur ma paupière mobile FX le Painterly Paint Pot de MAC ensuite j'applique sur la paupière mobile le nouveau paint pot de la collection Champal c'est Child on Ice donc en fait il est doré, il est très joli donc je vais venir l'appliquer oui en fait il dépose des paillettes je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile en évitant trop le coin interne pour mon coin interne pour mon coin interne je vais venir mettre le Fascinating col de MAC en fait je viens le placer dans mon coin interne et je viens légèrement ici je le remonte ensuite je viens l'estomper au doigt tout simplement on a déjà le coin interne très très illuminé alors pour les fards à paupière je vais venir d'abord prendre Satin Taup de MAC je prends ça avec un E55 de Sigma qui est un pinceau très très dense et donc là je vais venir en fait appliquer la couleur sur la deuxième moitié de mon oeil sur le paint pot en fait donc la nouvelle collection de MAC je disais ça s'appelle Champal et elle est moi j'ai acheté le jour où c'est sorti et vraiment c'est super je vais vous montrer dans la dans la partie pour le teint un autre article que j'ai acheté j'en ai acheté que deux parce que bon c'est les autres à peu près ça se ressemble on va dire ensuite ici je connecte bien avec mon rat de cil au niveau du Satin Taup comme ceci ensuite je viens prendre un E25 et je viens prendre le fard en barque qui est un fard mat c'est un marron rouge je le prends sur la pointe de mon E25 et je viens tout simplement en fait le positionner dans mon creux et légèrement à l'intérieur comme ceci si on veut on peut légèrement le faire remonter voilà ensuite je viens prendre un E30 qui est le pinceau crayon de chez Sigma et je vais venir en fait positionner le fard en barque plus précisément au niveau du rat de cil et je crée mon V comme ceci ensuite pour blender un peu enfin pour fondre un peu toutes les couleurs entre elles je viens prendre le fard cork de MAC qui est un satin je le prends sur un E40 alors j'en prends un tout petit peu et donc en fait je vais venir le placer juste au dessus de en barque pour venir en fait fondre les couleurs entre elles et que ce soit très bien estompé l'highlighter donc qui est la partie la plus centrale du maquillage je vais venir prendre le fard shroom de MAC qui est un satin et le pinceau angle E70 de Sigma je viens prendre du shroom je le place au niveau de mon rat de cil de mon rat de cil pardon au niveau des sourcils comme ceci je le fais légèrement redescendre dans le cork et avec la pointe du E70 je viens prendre du fard shroom et donc là je vais venir l'appliquer essentiellement dans mon coin interne où j'ai posé le fascinating donc comme ceci je le fais revenir là comme ça et ensuite je viens le mettre sur le sur le satin top en fait je viens le placer vraiment dans le satin top pour créer une belle transition de couleur ensuite pour le rat de cil inférieur vous pouvez venir reprendre le satin top et le 55 vous en prenez sur la pointe du pinceau et vous venez légèrement tracer le rat de cil pour l'eyeliner donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pas posé un trait d'eyeliner liquide ni gel parce que ça aurait fait trop trop noir donc j'ai pris le fard carbone de MAC et un pinceau angle donc le de 166 j'ai légèrement pris du fard carbone et en fait je l'ai appliqué comme si j'allais appliquer en fait un trait d'eyeliner donc j'ai commencé comme d'habitude par mon coin externe que je fais plus épais ensuite je viens créer mon lift extérieur et en fait ce fard là tapoté mélangé dans le shroom et le satin top mais en fait il s'irise légèrement et ça devient vraiment super intéressant d'une couleur donc là en fait je viens légèrement étirer comme ça vous voyez la petite aile qui en fait est une queue ensuite je viens la smudger pour donner un effet très fumé qui est en fait l'effet smoky comme l'appellent les américains vous venez le pousser sur votre paupière vous mettez du mascara et à tout de suite pour le reste de la vidéo alors pour mon visage je sais pas si vous allez bien voir parce que moi la caméra je la vois toute blanche donc je sais pas ce que ça va donner pour vous mais comme je je fais des essais en ce moment alors pour le teint donc je vais venir prendre mon bronzer nard le laguna un pinceau assez épais donc je viens le positionner sur mes joues si vous voulez je ferai un tuto sur la pose du bronzer qui n'est pas la même technique à utiliser que la que le sculptu enfin le sculptage on va dire quand vous sculptez votre visage c'est pas exactement la même technique donc si vous voulez il n'y a pas de soucis je pourrais vous faire un tuto là dessus je vais venir utiliser pour le côté glowy justement de ce maquillage parce que bon les yeux sont peut-être que je m'enlève ça moi hop parce que voilà les yeux donc sont assez comment dire illuminés donc on peut aussi illuminer le visage donc si vous voulez il y a toute la technique que je vous avais montré donc auparavant de l'éliminateur Nars avec le Nars Albatros mais dans la nouvelle collection de MAC vous avez aussi un élément qui peut être vraiment parfait donc c'est le spécial réserve Highlight Powder c'est le rosé au lait donc c'est une édition limitée c'est la collection Champal donc il est comme ceci vous voyez en fait il est tout irrégulier donc c'est génial donc là c'est le rosé au lait il y en a un autre dans la collection qui est blanc mais comme moi j'avais déjà le Nars Albatros j'allais pas prendre le rosé au lait enfin le même quoi donc voilà celui-là il est pêche en fait il est plus couleur de la peau donc il ira parfaitement je vais venir le poser avec le même pinceau avec lequel je pose mon illuminateur Nars c'est à dire un petit pinceau angle comme ceci donc je le prends et donc là je vais venir vraiment le poser sur les points centraux du visage le nez arc de cupidon et moi j'aime bien venir highlighter ici aussi ensuite pour le le blush vous pouvez venir prendre un blush assez rosé moi je préfère assez rosé pas pêche ou rouge enfin un truc assez simple rose vous pouvez venir prendre le blush well dressed de MAC mais il est pas du tout pigmenté n'importe quoi si il est très pigmenté justement mais il est pas palité donc si vous voulez garder le côté glowy même pour les joues je vous conseille plus le Nars Orgasm moi je vais venir le poser avec un F40 voilà sur la pointe de mes joues et j'étire ensuite je vais venir poser sur mes lèvres tout simplement le Golden Gloss 31 de Yves Saint Laurent voilà voilà les filles c'était mon maquillage très clair pour les yeux ça apporte beaucoup de lumière aux yeux et je trouve que c'est c'est assez sympa pour la période de l'hiver j'espère que ça vous a plu vous sera utile tout simplement et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos salut